L'opposant Abbé Yomé Kodjo qui s'autoproclame Président démocratiquement élu à la dernière présidentielle du 22 février 2020 s'adresse au Togolais à l'occasion du 61e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. C'est à travers ce message. Bonne lecture. Adresse à la Nation du 27 avril 2021 du Procide démocratiquement élu du Togo, ce Dr Gabriel Abbé Yomé Sankojo, à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Mes chers compatriotes. Togolaises et Togolais. Chers amis du Togo. En ce solennel 61e anniversaire de l'indépendance nationale, où plus que jamais les pensées du peuple togolais sont sans doute tournées vers cette étape cruciale de la proclamation historique du jour sacré de notre libération nationale, voilà que résonne et vibre dans nos cœurs cette phrase profonde restée célèbre du père fondateur, Sylvanus Olympio, qui disait je cite, Sentinelle que dis-tu de la nuit ? La nuit est longue mais le jour vient. Ce jour-là qui ouvrit une belle aire d'espérance pour le Togo, fut assombri par l'assassinat de ce grand homme d'État dont le pays n'a pas fini de porter le deuil cruel, tel un fardeau des plus pesants, en bandoulière sur son chemin de vie. Cette nuit sombre, dont le peuple se sera solennellement affranchi, hélas est revenu nous recouvrir de son manteau difforme, seulement peu de temps qu'aura duré notre optimiste et enthousiaste pari d'espérance. L'immense majorité de la population croupit dans le dénuement le plus sordide et abject face à l'incurie et à l'absence de patriotisme et honté d'une minorité pieuse et insensible, ayant fait main basse sur le patrimoine national commun. Cette minorité criminelle évorace fut dénoncée par Fort Gnassimbe lui-même en pareille circonstance il y a neuf ans jour pour jour, sans aucune mesure radicale pour l'éradiquer. Le phénomène de corruption prit des proportions à tel point qu'il a investi tous les secteurs de la vie socio-économique du pays comme le confirme l'indice de perception de la corruption de transparence internationale classant le Togo 31e pays le plus corrompu sur 54 pays observés. Sans oublier que la mystère colonie des Allemands est reléguée au rang de 9e pays le plus pauvre du monde selon le classement par pi par habitant, en parité du pouvoir d'achat par la Banque mondiale en 2016, et au rang de 14e le plus malheureux au monde selon le classement 2021 de de l'indice du bonheur par l'ONU. Plusieurs décennies de militantisme, d'expertise, et de réels combats acharnés déployés sur le terrain de la dignité nationale ont jalonné la trajectoire de vie de notre valeureuse nation, avec à la clé tous ces martyrs, moultes blessés à vie, des exilés innombrables, des vies entières brisées et tous ces autres laissés pour comptes bien souvent anonymes. En somme le combat national et patriotique pour l'alternance aura été entamé voici trois décennies plus précisément avec l'ouverture du pays au multipartisme advenu dans les années 90. Nous voulons ici solennellement rendre le juste hommage mérité à tous ces pionniers tant passés de vie à tripas, que survivant parmi nous. Dans ce processus épique de promotion et de protection de notre dignité intégrale, le peuple a toujours su répondre à l'appel des leaders politiques en lutte pour l'alternance. C'est par contre et très souvent au niveau du leadership que la dite bataille s'embrouille et se perd en conjecture au grand désarroi des populations. Comment comprendre que dès lors que ceux qui se sont crus propriétaires du titre foncier du Togo, s'adjuge un prétendu droit de vie ou de mort sur leurs compatriotes leur déniant tous leurs droits et devoirs fondamentaux parmi lesquels la liberté d'opinion ou le devoir sacré à la contestation naturelle, où la rébellion salvatrice face à tout ordre politique établi, retort, inique, injustifiée donc inacceptable, puisse bénéficier du soutien ouvert ou implicite d'une frange de l'opposition en temps de crise de confiance ou de revendication des droits du peuple, notamment sa volonté exprimée dans les urnes au travers des alibis qui ne résistent ni au bon sens, ni à la raison, ni à la vérité.